... Mesdames et messieurs, bonjour. Bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans. Voici les titres de ce journal. Célébration ce jour dans le monde entier de la fête de l'Aïd El Kébir, une fête musulmane qui est maquée par la prière et l'immolation de bêtes. Le Pérou dispose désormais d'un président après plus d'un mois de conflit. Pedro Castillo a battu devant l'autorité électorale sa rivale de la droite, Fujim Mori. Et puis trois roquettes dont deux explosaient ce mardi matin à Kaboul, en Afghanistan, à proximité du palais présidentiel et de plusieurs ambassades, des violences qui persistent malgré l'époux palais. Bienvenue à toutes et à tous. La fête de l'Aïd El Kébir, appelée la Tabaski, célébrée ce mardi 20 juillet, est marquée par deux actes prioritaires, la prière et l'immolation du mouton. Plusieurs centaines de fidèles musulmans ont fait le déplacement à la place Hidi de Kadirou à Kotonou ce matin pour la grande prière. Clément, ça tourne au coin et fait avoir le temps pour le compte rendu. C'est l'imam Isia Katijani qui a conduit la prière de la fête de l'Aïd El Kébir ce matin à la place Hidi de Kadirou à Kotonou. Cette prière, l'un des actes prioritaires de la célébration, est suivi du serment de l'imam. Occasion pour lui de rappeler la soumission d'Abraham à Dieu lorsqu'il lui a demandé de sacrifier son fils Ismaël. Il a attaché l'enfant, il a bien aiguisé le couteau, il a mis le couteau sur la gorge de l'enfant et ça ne coupait pas, ça ne coupait pas. Dans la colère, il a pris le couteau, il a tapé la pierre qui était à côté de lui, la pierre s'est fendue en deux. Et il a dit, mais toi couteau, tu refuses de couper la chair et tu coupes la pierre. Et le couteau lui dit, celui qui a ordonné de couper la pierre a interdit de couper la chair. Et quand il a voulu maintenant reprendre l'exercice là, il a vu que ça a coupé, parce qu'il ne regardait pas là. Quand ça a coupé, il dit Alhamdoulilah. Et l'enfant derrière lui a dit, papa on va rentrer non ? Il est là, il est là, ça a dit on va rentrer. Il dit, mais c'est là qu'il a compris que ce n'est pas l'enfant qui l'a égorgé. Et le corps a dit, nous avons remplacé cet enfant avec un bélier énorme pour monter aux anges que les hommes sont plus reconnaissants que les anges. Ce tact, repris à chaque fête de la Tabaski, est le symbole de la confiance du musulman en Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accomplir un acte, un acte qui marque la confiance que le vrai musulman a en Dieu. Un acte qui est prescrit et qui est une suite des événements qui étaient passés avec le prophète Abraham. L'imam a ensuite immolé un bélier avant de renvoyer les fidèles dans leurs familles respectives pour le même rite. Et les fidèles musulmans de l'arrondissement d'Akasato dans la commune d'Abo-Mekalavi célèbrent également la fête de la Tabaski. C'est la place Hidi de la localité qui a servi de lieu de ralliement aux fidèles d'Allah, d'Okas, Arrangan et d'Eni Marouya. Ils étaient nombreux, les musulmans qui ont pris part à la grande prière de la fête de l'Aïd al-Kébir à la place Hidi d'Akasato. Invocations, serments ont précédé l'immolation du mouton, l'acte primordial de cette commémoration. Occasion pour les imams des différentes mosquées de l'arrondissement d'Akasato de prier pour le maintien de la paix au Bénin. Une paix qui devra d'abord se traduire par l'union et l'amour du prochain au sein de la communauté musulmane. Nous voulons que nous soyons unis car aller en disperser, c'est la misère et l'oppression que l'on récorde. C'est l'amour, l'union qui fait avancer, qui fait développer une communauté, une nation, le foyer. Un message bien compris par fidèles et responsables religieux qui ont su se donner la main pour une parfaite organisation de cette célébration. Je suis très content, ému en même temps, parce que ce que j'ai vu ce matin, cela veut dire qu'il y a un comité qui travaille. Et nous sommes tellement satisfaits parce qu'avoir le souffle et l'envie, c'est une joie énorme qui nous anime. A la suite de cette étape, les fidèles musulmans sont donc autorisés à immoler leurs bêtes dans leurs demeures respectives. Au thème de la prière, quelques fidèles musulmans sont reconnaissants envers Dieu pour la grâce qu'il leur a accordé. Ils sont au micro de Dokas Awangan et Dini Marouya. Mes expressions sont très bonnes. C'est un grand jour pour nous les musulmans. Il faut rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qu'on s'est retrouvés ce matin et qu'on a prié et l'a fait construire comme ça. L'impression de joie, de joie, de joie, vraiment de joie. Nous remercions Allah le Tout-Puissant de nous avoir donné, de nous avoir comblé parmi ceux qui ont vu ce jour. Nous remercions grâce à Dieu pour la commémoration de cette fête, Aïd el-Kébir. Nous remercions grâce à Dieu. Renons-nous dans le département du Mono. Célébration différée de la Journée mondiale de la population. Jeudi dernier à Daoum pour le compte des départements du Mono et du Koufou. Les droits et les choix sont la réponse. Qu'il s'agisse de baby-boom ou de contrôle de naissance, la solution consiste à donner la réponse à la santé reproductive et aux droits de tous. C'est le thème autour duquel s'est déroulée cette célébration. Suivez le compte-rendu de Jonas Bouti. Célébrée normalement les 11 juillet de chaque année, l'édition 2021 de la Journée mondiale de la population dans le Mono Koufou s'est déroulée à Adohoun, un arrondissement de la commune d'Atiemé. Une célébration qui va renforcer le dialogue parents-enfants selon le maire Saturnais Dansou. Au cours de cette journée, nous aurons le droit à une communication sur le dialogue parents-enfants pour permettre aux parents de briser les barrières qui existent entre eux afin de discuter de tous les sujets sans tabou. Il faut noter que la commune d'Atiemé s'est résolument lancée dans la même dynamique en créant le centre des adolescents qui oriente les jeunes et les adolescents sur la sexualité. Même si la sexualité est un droit, faisons des choix responsables pour une sexualité équitable pour tous. L'intérêt que porte le gouvernement du Bénin à cette célébration s'inscrit dans sa logique d'assurer un mieux-être aux Béninois à en croire le préfet du Mono. Le gouvernement de notre pays a réussi à inscrire le Bénin parmi les nations africaines bénéficiaires du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. La célébration de la journée mondiale de la population en édition 2021 est un appel pressant pour tous les acteurs de quel niveau qu'ils soient à s'engager à protéger au regard du projet SWED dans un contexte de Covid les filles et les femmes pour l'automination de la jeune féminine. Tandis que les gouvernants font de leur mieux pour le mieux-être des populations, ces mêmes populations ne doivent pas se compliquer leur vie avec des naissances non contrôlées au dire du directeur départemental du plan et du développement du Mono Koufou. On ne refuse jamais de faire des naissances. Il faut faire des naissances responsables, des naissances séparées. On ne dit pas forcément d'aller au planning familial, mais il y a toujours des méthodes que nos parents avaient qui leur permettaient quand même d'avoir l'équilibre qu'il faut. La planification familiale vient compléter cette liste-là pour pouvoir séparer surtout les naissances pour permettre aux enfants dès qu'ils sont nés de se développer comme cela se doit. Outre les communications et messages de sensibilisation, une collette de sang, des dépistages de cancer du sein et de l'utérus ont meublé cette édition de la Journée mondiale de la population à Atiémé. L'actualité hors du continent à présent, scandale après les révélations sur un système mondial d'espionnage de téléphones. L'affaire a été rendue publique par un collectif de dix médias internationaux. Ensemble, ils ont enquêté sur un logiciel israélien nommé Pegasu. En conclusion, des militants, des journalistes, des opposants du monde entier ont été espionnés. Ce mardi matin, le paquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête suite à la plainte déposée par Mediapath et deux autres journalistes. Depuis 2016, 50 000 personnes influentes à travers le monde seraient les cibles potentielles d'espionnage via leur smartphone. Les victimes seraient des politiques, des avocats, des patrons, des militants des droits de l'homme, des journalistes. Voici la révélation choc d'une enquête conjointe de 17 médias internationaux basée sur une liste fuitée obtenue par Forbidden Stories et Amnesty International. Les pays commanditaires sont au moins au nombre de dix, des États dont le pouvoir est décrit comme autoritaire. Pour espionner leurs cibles, ces nations ont eu recours à Pegasus, un logiciel espion mis au point par NSO Group, une société de surveillance israélienne. Cet outil très efficace s'infiltre dans les smartphones par les failles dans les systèmes d'exploitation iOS ou Android. Et de là, ils récupèrent tout. Photos, contacts, conversations téléphoniques, e-mails, SMS, messages cryptés, y compris WhatsApp, signal ou Telegram. Et rendez-vous compte, la France n'a pas été épargnée par ce Big Brother très sournois. L'Hexagone n'est pas client de NSO, mais quelques journalistes français, dont Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart, ont été surveillés. Le consortium Forbidden Stories nous a avertis, voilà plusieurs semaines, que Edoui Plenel, directeur de Mediapart, et moi-même, avions été ciblés par le logiciel Pegasus de la société israélienne NSO, pour le compte de services marocains. Edoui Plenel avait en effet affiché sa solidarité avec le mouvement populaire du RIF. 10 000 personnes en tout auraient été les cibles de cet espionnage au Maroc, dont de nombreux journalistes d'opposition. Mediapart a porté plainte. Les médias enquêteurs sur 180 confrères de la liste ont analysé 67 téléphones de journalistes, 37 d'entre eux portent les traces de l'infection par Pegasus. Certains journalistes espionnés se sont fait emprisonner, passer à tabac, prendre dans des poursuites judiciaires aberrantes ou ont dû fuir leur pays. NSO Group vend ses logiciels aux services de renseignement, de justice et au département militaire de 40 Etats. L'entreprise de surveillance dit veiller à tout usage détourné de ses services, mais elle se dégage de toute responsabilité concernant l'usage et les données. Dans un communiqué, NSO a dénoncé des accusations fausses et allégations trompeuses. NSO prétend lutter exclusivement contre la criminalité et le terrorisme, et se targue même d'œuvrer pour la sûreté publique. « Dans les six derniers mois, nos produits ont été utilisés pour contrer plusieurs projets d'attentats de grande ampleur en Europe, utilisant des voitures ou des kamikazes. En toute modestie, je peux dire que des milliers de personnes doivent leur vie à nos employés. » Tiens donc, et pourtant les traces détectées sur les téléphones analysés correspondent avec les dates entrées sur la liste fuitée. Et les médias soulignent depuis plusieurs années l'abus continuel de cette entreprise. Les surveillances de Pegasus pourraient même aider certains Etats à éliminer des citoyens. En 2018 déjà, un dissident saoudien portait plainte contre NSO, qui selon lui, aurait espionné ces conversations avec Jamal Khashoggi, le journaliste assassiné au consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul. Amnesty International, deux Émiratis espionnés, et même la messagerie WhatsApp, ont lancé une procédure contre l'entreprise israélienne. Le Rwanda, le Maroc, l'Inde et la Hongrie, ont n'y avoir eu recours à Pegasus pour surveiller les noms présents sur la liste. Les autres pays n'ont pas commenté, mais les réactions ont fleuri. L'ONU vient communiquer, a annoncé souhaiter une meilleure régulation des technologies de surveillance. Du côté de la France, la réaction du porte-parole du gouvernement reste d'une mollesse absolue. Ces faits sont extrêmement choquants. Des faits qui, s'ils sont avérés, sont extrêmement graves. Il va y avoir évidemment des enquêtes, des éclaircissements demandés. Et de nouvelles révélations seront faites ces prochains jours, avec l'espoir que ces techniques de cyber-espionnage qui prolifèrent aujourd'hui, aux côtés de NSO, soient encadrées, avant que nous nous soyons tous espionnés et réduits au silence. Le Pérou a enfin un nouveau président après un mois et demi. Sans présidence suite aux contestations des résultats issus des élections, l'autorité électorale a validé la victoire de Petro Castillo. Le candidat de la gauche radicale a remporté l'élection avec plus de 50,20% des voix face à sa rivale de la droite populiste, Fujimori. C'est un Pedro Castillo tout sourire et accompagné de sa femme qui apparaît au balcon du siège de son parti Pérou-Libré. Chers compatriotes, j'ai le cœur ouvert pour chacun d'entre vous. Dans ma poitrine, il n'y a pas de rancœur, pas de différence comme il se doit. Nous sommes des compagnons et des frères qui savent que le Pérou est toujours premier. Quelques minutes plus tôt, le candidat de la gauche radicale est proclamé vainqueur de l'élection présidentielle par le président du jury national des élections. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que le peuple a gagné, le Pérou a gagné, les rêves de milliers et de milliers de Pérouviens ont gagné. Aujourd'hui, nous célébrons parce que tout ce mois-ci, nous sommes restés devant le jury des élections nationales pour exiger que notre vote soit respecté. Une annonce qui vient clore des semaines de suspense après un scrutin particulièrement serré. Le 6 juin dernier, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, Pedro Castillo est déjà donné vainqueur avec 50,12% des voix, compte 49,87% des suffrages à sa rivale. La candidate de la droite populiste Keiko Fujimori. Mais la fille de l'ancien président Alberto Fujimori qui purge une peine de 25 ans de prison pour corruption et crime contre l'humanité, conteste les résultats et accuse de fraude son adversaire. Conséquence, des semaines durant, des milliers de Pérouviens descendent dans les rues manifestant pour l'un ou l'autre des deux candidats à la présidentielle. Peu avant l'annonce des résultats définitifs, Keiko Fujimori fait finalement volte-face et annonce qu'elle reconnaîtra la victoire de son adversaire. Je vais reconnaître les résultats car c'est ce qu'exigent la loi et la constitution que j'ai juré de défendre mais je ne me rendrai pas. J'appelle les Pérouviens à ne pas baisser les bras et à mettre en oeuvre une défense démocratique. Le Pérou a besoin de toutes les forces sociales et politiques unies dans la grande tâche d'arrêter le communisme, de défendre la liberté de la presse et de préserver la démocratie. Keiko Fujimori, faute d'immunité présidentielle, risque désormais 30 ans de prison. Visée par une enquête pour des pots de vin présumés lors de ses campagnes présidentielles de 2011 et 2016, elle a déjà effectué 16 mois de détention préventive. Pedro Castillo prendra lui ses fonctions le 28 juillet, jour de l'expiration du mandat du président intérimaire Francisco Zagasti. Escalade de tensions en Afghanistan, trois roquettes dont deux ont explosé ce matin à Kabul à proximité du palais présidentiel et de plusieurs ambassades. Une attaque intervenue au moment de la prière de l'Aïd el-Adha à laquelle participait le président. Une prière diffusée en direct à la télévision de nouvelles violences alors que le gouvernement et les talibans viennent d'achever des pau-palais sans trouver un accord. Un pays toujours en proie au conflit armé. Profitant du retrait progressif des forces armées étrangères, notamment américaines, les talibans ont lancé une offensive au début du mois de mai. Une marche en avant qui leur permet de conquérir de nombreux territoires face à une armée afghane qui ne fait pas le poids. Les insurgés prétendent à l'heure actuelle contrôler la majeure partie du pays. Face à cela, nombreux sont les afghans à envisager l'exil pour fuir leur avancée. Parallèlement, des exercices militaires russes ont été annoncés pour le mois d'août à la frontière afghane. Des exercices conjoints avec des contingents militaires de la Russie, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan auront lieu du 5 au 10 août dans la région de Katlun. Si les talibans se disent ouverts à une solution politique, celle-ci semble encore lointaine. Les derniers pour parler concluent dimanche à Doha, n'ont débouché que sur de maigres avancées. Pendant ce temps, Washington et Ankara craignent que l'aéroport de Kaboul ne tombe dans les mains des insurgés. Une partie de la communauté internationale, dont la France et l'Allemagne, par le biais de leurs représentants à Kaboul, appellent à un cessez-le-feu. L'offensive des talibans entre en contradiction directe avec leur soutien affirmé à un règlement négocié du conflit et au processus de paix de Doha. Malgré tous ces appels au calme, aucune annonce allant dans le sens d'un cessez-le-feu n'a été faite. Certains espèrent néanmoins encore un semblant de trêve d'El-Kébir qui débute ce mardi. Comme cela avait été le cas en mai dernier à l'occasion de la fin du Ramadan. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. A demain. A demain.